Je m'appelle Vincent Mallier, auteur de bande dessinée. J'ai fait une vingtaine d'albums à peu près. Et aussi illustrateur jeunesse, maintenant frais et jeune. J'ai illustré Arsène Lupin, Sherlock Holmes. Et là, il y a le Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui vient de sortir. L'idée, c'est vraiment de prendre le texte original. Donc là, c'est le texte de Stevenson. Donc l'histoire du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et après, de faire une interprétation de ça sans changer, par contre, une ligne. Moi, quand je l'ai lu, ça a tout de suite tilté. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que du coup, le personnage n'est pas défini de manière très précise dans les descriptions. Quand je lisais l'histoire, je voyais un personnage assez nerveux, petit, un peu bondissant. Ce qui ne correspondait pas justement à l'espèce de grosse brute qu'on peut voir dans les films. Je ne voulais pas aller vers ce registre-là. Et je voyais tout à fait, en fait, du coup, une interprétation d'un personnage un petit peu abstrait, avec des formes brumeuses, comme ça, qui se déplacent de manière un peu insaisissable. Si je n'avais pas eu cette vision de personnage, je ne serais pas allé dedans parce qu'en fait, je n'aurais rien à amener de différent. C'est ça qui m'a donné l'angle après pour vraiment amener un éclairage nouveau au texte. En démarrant sur quelque chose de très, très léger, presque à la Miyazaki, on va dire, avec des petites couleurs mignonnes, etc. Et puis, petit à petit, on rentre dans le récit et on va aller vers la part un peu plus sombre de l'histoire. Et c'est ce qui me plaisait justement de faire un peu ce grand écart entre quelque chose de très léger et en même temps une partie plus sombre. L'histoire, en fait, démarre par un angle qui n'est ni Jekyll ni Hyde, qui est en fait son notaire qui passe ses journées à se balader avec son cousin et qui s'ennuie mortellement et qui a une vie très, très ennuyeuse. On comprend ça. Il rentre dans une espèce d'enquête de se dire « Jekyll qui est mon client a, a priori, quelqu'un qui lui veut du mal. » Et il essaie de savoir qui c'est. C'est vraiment devenu un mythe moderne de la dualité, de la part sombre qu'on a en soi et de l'impossibilité de dissocier ces deux parties. Ce livre-là, en fait, correspond un petit peu à l'époque où Freud aussi émerge dans ses travaux. Et il y a tout un travail qui est fait dans la société pour comprendre qu'il y a un inconscient qui existe, que les personnes ne sont pas une seule facette, etc. C'est ça les grands textes, j'imagine. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours une résonance. Ça reste moderne. Et en fait, ce livre dit qu'il faut accepter que les humains, justement, sont des gens multiples. Il faut aussi arriver à cohabiter.